Est-ce que des parties de la classe ouvrière luttent aux côtés du mouvement étudiant ? Par exemple, quel est le lien entre les étudiants et les grèves du rail ou de la poste ? En réalité, ce qui est intéressant et très enthousiasmant avec ce mouvement, et ça ressemble y compris à ce qui avait eu lieu pendant leur travail, c'est que l'idée de convergence des luttes est très très importante. C'est-à-dire que c'est un acquis auquel on n'a même pas dû batailler pour que ce soit un acquis. C'est-à-dire que pour le mouvement étudiant, c'est indéniable qu'il faut se lier à la classe ouvrière. Je sais que ce n'est pas du tout le cas dans beaucoup de pays, et ce n'était pas forcément le cas dans tous les mouvements. Mais là, par exemple, il y avait une vraie préoccupation d'inviter les cheminots, les gaziers, les postiers, les hospitaliers, les enseignants, à nos assemblées générales, et de participer dans les mêmes manifestations, et de faire grève ensemble, de battre ensemble. Par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cheminots qui ne sont pas du tout influencés par des révolutionnaires, qui vont d'eux-mêmes dans les âgés d'étudiants, qui soutiennent l'âgé, qui viennent à toutes les âgés, qui appellent les étudiants pour qu'ils viennent faire des actions de blocage économique avec eux. On a des coordinations qui se montent, qui existent entre tous ces canaux-là, à l'idée de convergence des luttes. Elle a été tellement escondée tout au long du mouvement que même les médias bourgeois la reprennent pour la combattre. Même des ministres ont dû faire des déclarations pour dire la convergence des luttes, c'était n'importe quoi. Et les directions syndicales y compris bataille pour dire que c'est une stratégie mauvaise, parce qu'elle ne permet pas à chaque secteur de mettre en lumière ses revendications. Donc en fait, on a quelques exemples symboliques de blocage ensemble. On a par exemple le blocage de la maison des examens à Arqueuil. Nous à Nanterre, la fac, pour casser la grève, elle a fait passer les partiels en dehors du campus. Et nous à Nanterre, on a fait un appel à tous les secteurs qui voulaient, les secteurs ouvriers, à venir bloquer cette maison d'examen avec nous. Et on a eu des postiers, plein de postiers, des cheminots, des gaziers, des hospitaliers qui sont venus bloquer avec nous, même des députés qui sont venus bloquer la maison d'examen à Arqueuil. Et on a gagné très facilement en fait ce blocage et on a réussi à reporter les examens et obtenir des meilleures modalités. À Tolbiac, il y a eu des soirées de soutien très importantes avec des cheminots qui ont permis de raconter énormément d'argent pour la caisse de grève. On a eu des cortèges communs, on a eu des actions commises, on a dû faire face à la police. On a en ce moment des rassemblements communs pour faire en sorte que les syndicalistes ne soient pas réprimés, pour que les lycéens ne soient pas réprimés. La convergence des luttes, elle est très, très, très ancrée dans le mouvement. Et c'est très positif parce que pour nous, ces grèves où on a à la fois des étudiants, des travailleurs qui convergent pour se bagarrer contre un gouvernement qui nous attaque tous, on pense qu'en fait c'est les embryons, c'est des exemples, des petits exemples de ce que pourrait être une future société communiste issue d'une révolution qui se débarrasse de ces capitalistes. Et en fait, les révolutionnaires, le parti de la classe ouvrière, les révolutionnaires, les communistes ont joué un rôle très important dans ce mouvement parce que c'est nous qui avons en premier lieu porté cette revendication-là et on a réussi à faire en sorte, alors qu'on est très petit, à ce que ça soit très présent dans les coordinations nationales étudiantes, dans le mouvement ouvrier organisé, y compris dans les organisations qui sont encadrées par les bureaux classiques syndicales. Et ça, c'est un vrai acquis que pour nous pose déjà long de bagarres très importantes et c'est clairement un point d'appui pour la perspective d'une grève générale et pour pouvoir déborder les directions syndicales et infliger une défaite à ce gouvernement-là.